... Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. On va passer l'actualité de la semaine en revue avec des experts et avec deux invités politiques. On va parler de climat, de loi, de parking, de vedette et d'insécurité. Christophe Ginisti nous vient du clan passant par Paris. Il est communiquant mais pas comme les vases. Bonjour. Gabrielle Lefebvre nous vient de la presse écrite. Elle est aujourd'hui pensionnée et journaliste à entreleslignes.be. Bonjour. Fabrice Gaufelet nous vient de la RTBF en passant par Belle RTL. Il est éditorialiste à BX1. Bonjour. Marie-Thibault de Mézières nous vient à vélo et elle est éditrice. Bonjour. Bonjour. Alors le 15 mars c'est donc la grève mondiale du climat. C'était hier, action bien suivie à Bruxelles et aussi un peu de par le monde. Avec les élèves en pointe bien sûr mais pas que. Il y avait aussi des fonctionnaires. Par exemple à Jette, reportage de Pierre Baudot et Béatrice Bretoux. Peu de monde au guichet de l'administration de la commune de Jette ce vendredi. Vous étiez venu pour quoi aujourd'hui ? Pour ma carte d'identité en fait, un renouvellement de carte d'identité. Mais ça ferme à midi donc vous n'aurez peut-être pas votre carte d'identité. A mon avis non, mais il paraît que dans une dizaine de minutes ça serait en or. Et oui monsieur, exceptionnellement les guichets ferment à midi et pas à 14h. On voulait marquer le coup en disant à nos fonctionnaires pour lesquels un préavis de grève a été déposé au plan national qu'on était derrière eux et qu'on était dans le même combat. Et donc la meilleure façon de signifier qu'on était dans le même combat, c'était de leur accorder cet après-midi, non pas de congé, mais cet après-midi de libérer pour qu'ils puissent participer aux manifestations. Beaucoup de membres du personnel se mobilisent en cette journée de grève pour le climat, à l'image par exemple du secrétaire communal. On s'est rendu compte par exemple que quand on arrête de travailler pendant une demi-journée, on évite d'envoyer 30 000. Et bien savez-vous que 30 000 envoyés correspondent apparemment à plusieurs milliers de kilomètres effectués par une voiture à essence sur un an. Les crèches communales elles aussi, comme ici à Doré-Miroir, ferment leurs portes à midi. Le fait de finalement leur donner la possibilité de prendre congé cet après-midi pour pouvoir aller à la marche a fait qu'elles sont quand même présentes ce matin, de 7h30 à midi. Donc on a quand même une matinée qui a été couverte par leur présence et cet après-midi, elles prendront part à la marche. Le climat, on s'en rend compte un peu plus chaque jour, devient le combat de tous, qu'on soit puéricultrice ou membre du personnel communal. Une bonne mobilisation Christophe Génistier. Oui c'est remarquable, c'est assez spectaculaire et ça fait chaud au cœur, pas au climat mais chaud au cœur. Et c'est assez intéressant de voir cette génération qui se mobilise spontanément, sans appel des principales organisations. Mais c'est vraiment une opération qui vient du bas, qui est spontanée. Et à ce titre-là, elle est assez remarquable et réjouissante et pleine d'espoir. Gabriel Lefebvre, vous aussi, vous avez cette vision angélique de ces jeunes qui arrivent à inspirer toute la population. Le reportage le montre bien, il n'y a pas que des jeunes, il y a des adultes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une association qui s'appelle Grands-parents pour le climat, qui ont appelé depuis déjà des mois et des mois aussi à rejoindre ce mouvement. Donc ce que je trouve merveilleux et très intéressant, précisément avec ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y avait des syndicats, non pas pour récupérer ce mouvement qui était effectivement très spontané au départ, mais pour apporter cette dimension qui est absolument fondamentale. On ne fera pas une révolution culturelle, entre guillemets, sans faire une révolution à la fois sociale, du travail, du développement, de notre mode de développement. Donc l'importance de l'implication des syndicats comme de l'implication des universitaires, c'est apporter vraiment le fond, les perspectives d'avenir, aider tous ces gens, jeunes et moins jeunes, qui réfléchissent à cette transition, parce que nous sommes maintenant dans une période de transition économique absolument urgente. Sinon, bon, la planète crève, on le sait bien. Et donc voilà ce que je marque, ce que m'inspire vraiment. C'est cette convergence de luttes. C'est vraiment l'urgence des convergences de luttes. Et qui se marquent sur le terrain. Bravo pour cette mobilisation. Et vous, Fabrice Gaufilet, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, deux choses pour rebondir sur ce que vient de dire Gabriel. C'est le caractère englobant de ce mouvement. En fait, tout le monde peut se retrouver. Aussi bien les travailleurs que les chefs d'entreprise. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont signé l'appel Sign for 1 Futur. Aussi bien des jeunes que des moins jeunes. Aussi bien des gens particulièrement nantis, bien éduqués, qui ont une position sociale confortable, que des gens qui sont plus en difficulté. Donc c'est vraiment, je crois, l'aspect très positif de ce mouvement-là. C'est que ce n'est pas un mouvement qui oppose. C'est-à-dire que souvent, quand on se bat, quand on manifeste, on est souvent contre quelqu'un. Et donc là, on est tous pour un projet. Donc ça, c'est le premier caractère, je voudrais souligner, qui me semble important et qui explique le succès. Et le deuxième, c'est le caractère, peut-être pas universel, mais en tout cas, l'espèce de boule de neige qui est en train de s'étendre. On avait Bruxelles, mais on avait quand même des rassemblements dans 127 villes de Belgique hier. Énorme manifestation également en France. On avait dit 90 pays. Je pense qu'on était en réalité à plus de 130. Alors peut-être qu'il faudrait que ça gagne vraiment les États-Unis, si on veut vraiment avoir un impact sur le climat. Parce qu'on sait que c'est peut-être... Les États-Unis et la Chine sont peut-être moins présents. Mais ça, c'est vraiment très impressionnant. On est dans un mouvement qui commence à avoir une portée vraiment internationale. Et vous, Marie-Thibault de Mazière ? Moi, ce qui me bouleverse, c'est que quand on voit les projections du GIEC sur le climat, parce que là, on se bat pour qu'il n'y ait qu'un degré et demi d'augmentation de température en moyenne. Et donc forcément, de toute façon, le monde va changer, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas. Et donc les jeunes qui manifestent, c'est la génération qui risque d'avoir une vie beaucoup plus difficile que celle que nous, on a eue. Et là, ils sont en train de créer une contre-culture et surtout des liens de solidarité entre les classes sociales, entre les générations. Et je pense qu'ils auront vraiment besoin de ce lien social qu'ils construisent pour faire face à la difficulté de la vie qu'ils risquent d'affronter. Et quand on lit les livres des collapsologues comme « Un autre monde est possible » ou « Chapelle » expliquent vraiment que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est créer du lien social, se mettre ensemble et créer un maillage qui va permettre que, quand on sera confronté à des cataclysmes environnementaux, il y aura de la solidarité plutôt que du conflit. Et je pense que c'est ça qu'ils sont en train de construire et je trouve ça vraiment fantastique et bouleversant. Explication de texte, un collapsologue ? Un collapsologue, c'est les gens qui font l'étude de la fin de la civilisation. Pas la fin du monde, de l'effondrement systémique. Parfait, on verra ce qu'en pensent nos deux invités politiques à présent. Alors nous rejoignent à présent Barbara Trac, députée bruxelloise écolo, chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et numéro 2 sur la liste régionale écolo. Francis Delperet à ses côtés, député fédéral CDH, qui lui poussera la liste CDH à la Chambre. Alors, je vais vous demander de réagir tous les deux, peut-être d'abord vous, Francis Delperet, à ces manifestations de jeûne de tous les jeudis et à la grève de ce vendredi, fortement suivie un peu partout dans le monde. Pour moi, c'est un geste fort, c'est un geste clair, un message très simple, et en même temps un message international. Comment être sourd à ce genre de discours et à ce genre d'action qui se passe dans nos rues ? Avec évidemment les questions que les hommes et les femmes politiques doivent se poser, c'est de dire, mais comment traduire ça maintenant dans des actions et dans des règles pour le climat de demain ? Vous avez entendu les propositions du CDH, Maxime Prévost les a exprimées, notamment il y a deux jours, en disant, voilà, il faudrait tout de même, au lendemain des élections, faire un octopus, octopus comme on l'a fait, pour la police, pour la justice, parce qu'il faut sans doute dépasser les frontières entre majorité, opposition, prévoir un programme, pas seulement dans les cinq années qui viennent, mais au-delà même des législatures, un grand accord, au-delà des querelles politiciennes ou des récupérations. Alors, Barbara Trac, d'abord votre avis sur le phénomène, et puis peut-être une réponse à cette proposition d'octopus. Moi, je me réjouis de cette mobilisation, mobilisation ici en Belgique, mais vous l'avez dit à un instant, qui regroupe des personnes d'horizons très divers, des jeunes, des plus âgés, de différents milieux professionnels, associatifs, etc. Je m'en réjouis, et aussi au niveau international, je m'en réjouis parce qu'il y a effectivement vraiment urgence. Je disais encore hier matin dans la presse que si on ne changeait pas nos politiques, ici en Belgique, avec les mesures qui existent ici et aujourd'hui, en 2035, nos émissions de gaz à effet de serre ne vont pas diminuer, elles vont continuer d'augmenter. Donc il y a urgence et des mesures qui doivent être prises. Donc ces mobilisations, elles doivent aussi nous mobiliser, nous, les politiques, pour prendre des mesures. Et donc pour réagir peut-être à la proposition qui vient d'être faite, moi, je n'ai pas envie d'attendre. Il y a sur la table du Parlement fédéral une loi climat qui peut être votée. Encore cette législature-ci, on n'a pas besoin d'attendre les élections. Et par ailleurs, dans toutes les communes bruxelloises, où il y a eu des élections il y a quelques mois, les mandataires politiques travaillent, sont en train de travailler pour les mandataires écologistes. C'est vraiment une priorité. À des plans climat, pour travailler dès aujourd'hui, on ne peut pas attendre à faire en sorte que notre ville soit moins dépendante des énergies fossiles. Parlons-en, lors de cette loi climat, parce que vous mettez ça sur la table. Francis Delperré, pourquoi le CDH ne vote pas cette loi climat ? Mais nous sommes signataires. Vous êtes signataires avec les vélos, oui. La proposition de loi spéciale climat. Et vous y croyez encore que c'est par une loi spéciale qu'il faut passer, pas par un autre système ? Écoutez, nous avons déposé une proposition de loi spéciale. Le texte a été envoyé au Conseil d'État. J'ai siégé au Conseil d'État tout de même pendant 35 ans. Le Conseil d'État a dit, non, une loi spéciale comme ça, qui sort d'un chapeau, ça ne va pas. Une loi spéciale doit toujours avoir une base constitutionnelle. Dans la Constitution, il faut un texte qui dise que cette question doit être réglée par une loi spéciale. Donc, le Conseil d'État a dit, il y a un problème constitutionnel, il y a aussi une solution constitutionnelle, c'est-à-dire, faites un petit article, un alinéa 2, je m'excuse de parler technique, mais un alinéa 2 de l'article 7 bis que vous allez adopter. Et après cela, quand la Constitution est en ordre, vous faites une loi spéciale. Tout le problème, évidemment, ça prend du temps, et par ailleurs, il y a eu hier soir, pas plus tard que hier soir, Jeudi soir, plutôt, vers 22h, il y a eu un vote de procédure qui est intervenu à la Chambre des représentants, mais j'y étais, et j'ai bien dû, donc le vote consiste à dire, il faudrait examiner ça d'urgence, le texte constitutionnel, à ce moment-là, il y a une majorité qui s'est levée, l'ancienne majorité, MRNVA, qui s'est ressoudée pendant un instant pour dire, non, non, il n'y a pas d'urgence, on examinera les choses, mardi prochain, en séance de la commission de la révision de la Constitution, de la Chambre, et on verra bien quel est l'ordre du jour qu'il faut suivre. Donc, manifestement, il y a au sein même de la Chambre, et surtout du côté des partis flamands, il n'y a vraiment pas beaucoup d'enthousiasme pour que cette constitution soit modifiée, et qu'après cela, la loi soit adoptée. Alors, Barbara Trak, de votre côté, vous, vous y croyez encore, ou bien vous vous rendez compte que ça va être quand même compliqué ? Moi, j'y crois, et d'ailleurs, je pense que M. Delperi y croit aussi, puisque lui-même a déposé cette proposition de modification de l'article 7 bis. C'est une question de volonté politique, mais effectivement, une commission se réunira mardi prochain pour y travailler, et j'espère qu'on pourra effectivement obtenir le soutien d'autres familles politiques francophones, mais aussi néerlandophones, parce que la question climatique, elle ne connaît pas de frontières, et les policiers ne connaissent pas de frontières, donc ce n'est pas exact d'opposer francophones et néerlandophones sur cette question-là. Il y a des partis néerlandophones qui soutiennent la loi climat, et en tout cas, il y a un soutien clair de la part de la famille politique écologiste, bien sûr, mais aussi du SPA, mais on peut compter, j'espère aussi, sur le CDH pour peut-être convaincre ces homologues et ces anciens... Mais enfin, il n'y a pas de problème, j'ai signé la proposition de loi spéciale, j'ai signé le texte constitutionnel. Est-ce que vous pouvez convaincre, par exemple, c'est ça la question, est-ce que vous pouvez convaincre le CDNV, par exemple, de voter comme vous ? Le CDNV, c'est le CDNV, le CDH, c'est le CDH, moi, vous savez, des partis, comme on dit parfois, cousins ou autres, chacun joue un peu son jeu. Moi, je pense à dire une chose, c'est qu'hier après-midi, et pour aller dans le sens de Mme Tad, il y a eu presque un moment d'hilarité, assez généralisé, lorsque le chef de groupe du MR, c'est M. Clarinval, a dit, écoutez, non, non, pas de cette bise, pas de révision de la constitution, c'est ouvrir la boîte de Pandore, et surtout, on va vers un problème communautaire. Je vous avoue que tout le monde a éclaté de rire en se disant, le climat ne s'arrête tout même pas à Wezenbeck-Opem. Fabrice-Grofilé, est-ce qu'il y a d'autres solutions, quand même ? Parce que là, on a l'impression que c'est des bisbis entre partis. On peut imaginer plein de solutions, mais la réalité, c'est qu'il y a de majorité pour aucune des solutions, que ce soit la loi spéciale, que ce soit une réforme de la constitution, et par exemple, le mouvement réformateur a mis sur la table l'idée d'un accord de coopération. On sait très bien que rien de tout ça va marcher. La réalité, c'est qu'on a un parti qui est farouchement contre une avancée sur le climat, c'est la NVA, que le CDNV et l'Open VLD se sont ralliés à cette position, et que donc on retrouve dans l'autre camp, Groun et Colo, la famille socialiste. La famille sociale chrétienne est divisée, et le MR, il essaie de trouver une voie au milieu. La réalité, c'est qu'on est dans une technique de valet puant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avancée sur le climat avant la dissolution des chambres, ça me semble évident. Et le jeu, c'est juste de dire qui va emporter la responsabilité, et on essaye de se cacher les uns les autres, et de dire, c'est pas vraiment moi, c'est le Conseil d'État, c'est pas vraiment moi, c'est plutôt le voisin, c'est plutôt le mouvement réformateur, c'est plutôt la NVA, c'est ça qui est en train de se passer. Gabriel Lefay. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a déjà toute une série de textes qui sont votés, acceptés, décidés, même au niveau européen, il y a des résolutions, des directives, etc., climat, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être appliqués. Dans notre propre Constitution, vous l'avez bien souligné, il y avait, c'était précisé, qu'il fallait mettre en œuvre un plan climat, de toute façon. C'est marqué, c'est indiqué, les textes sont là, il ne manque que le travail politique. Tout le monde est d'accord, par ailleurs, la population, jusqu'au plus haut niveau, l'affaire est mondiale, on revient avec des décisions des Nations Unies, des décisions européennes, des décisions fédérales belges, et tout est bloqué à cause de quelques politiques. Ça, ça ne passe pas dans la population. Oui, enfin, Christophe Gynissi. Non, mais, voilà, si on veut savoir pourquoi et comment les jeunes descendent dans la rue aujourd'hui, c'est exactement parce que ce type de situation, ce type de blocage est proprement inacceptable pour le commun des mortels et pour le commun des citoyens, et que cette espèce de jeu de chaises musicales politiques est indigeste, est devenue totalement indigeste, compte tenu de l'urgence. Marie-Thibault Mezière. Moi, ce qui me surprend, c'est que tous les partis qui sont contre, en fait, qui ne vont pas voter, c'est tous les partis qui se disent proches de l'économie, des milieux patronaux, ce qui me semble tout à fait absurde, si on ne prépare pas la révolution économique aujourd'hui, on va passer à côté, comme la Wallonie est passée à côté, du dépassement du charbon, parce qu'on a voulu s'accrocher à des vieilles industries, et ça n'a aucun sens. On est un petit pays, on devrait être flexible, on devrait justement être à la pointe des nouvelles technologies, on a des super universités, c'est vraiment le moment d'investir dans une économie durable qu'on pourra vendre partout dans le monde, ben non, la NVA dit non, mais ce n'est pas bon pour l'économie d'Anvers. C'est tellement absurde, vraiment, je comprends que toute une génération soit dans la rue, ça n'a aucun sens. Alors, il faut dire que la NVA n'est pas là, vous ne les représentez pas du tout ici, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver malgré tout un accord qui peut satisfaire tout le monde ? Parce que c'est ça la problématique, il y a une pression de la population, des 30 000 personnes qui ont manifesté vendredi après-midi, mais il faut arriver à quelque chose, Francis Delperre. Qui est le problème ? C'est que le climat, ce n'est pas une compétence de l'État fédéral, tout seul, ou de la communauté, ou de la région, toute seule, ou des collectivités locales, ou de l'Europe, non. Comme a dit d'ailleurs le Conseil d'État, dans son avis, c'est une compétence partagée. C'est un sujet, comme on dit maintenant aussi, interfédéral. Et donc, on se rend bien compte qu'il manque d'institutions, il manque des passerelles, il manque des lieux de concertation, il manque des lieux de décision, mais on se rend bien compte aussi que si l'on va dans cette direction-là, cela peut conduire à, à un moment donné, dire, l'État fédéral impose sa solution, parce que c'est indispensable pour le climat. Et vous comprenez évidemment que les partis les plus indépendantistes, n'en veulent pas, si pas séparatistes, n'en veulent absolument pas. Ça, ce n'est pas un jeu politicien, ça. C'est une option fondamentale quant à l'avenir de l'État. Alors, chez Ecolo et Grun, on est d'accord, pourtant, entre francophones et entre régions. Et bon, malgré tout, on n'arrivait pas à convaincre les autres. Oui, sur un sujet comme celui-là, c'est quand même assez naturel. Mais moi, je voudrais dire que je suis vraiment optimiste, et que je n'ai pas envie de désespérer, et que par ailleurs, on n'a pas raison tout seul. On n'a jamais raison tout seul. Donc moi, j'espère que cette mobilisation qui a lieu aujourd'hui, et qui réunit aussi bien des jeunes, des plus âgés, et des personnes de milieux sociaux et économiques différents, je me réjouis que cette mobilisation soit aussi large et aussi diverse. Et je voudrais vraiment souligner ce qui vient d'être dit à propos des opportunités économiques. Moi, j'espère que la population va aussi pouvoir convaincre ces partis qui, aujourd'hui, ne sont pas convaincus. Et c'est pour ça que je faisais un clin d'œil par rapport au CDNV. Moi, j'espère qu'on va pouvoir convaincre le CDNV ou l'Open VLD, par exemple, des opportunités économiques, que peut créer cette transition écologique dans laquelle on doit avancer. Donc moi, je veux qu'on puisse continuer le travail. On ne veut pas désespérer d'ici à la fin de la législature. Je pense qu'on doit travailler à chaque moment pour lutter contre le réchauffement climatique. On ne doit pas désespérer envers, en fait. Et j'espère qu'on va réussir à convaincre plus largement que ceux qu'on convainc aujourd'hui. Vous êtes d'accord qu'un peu le nœud, c'est ce problème envers soi ? C'est là où la pollution est la plus forte et c'est là où la résistance est la plus forte. Fabrice Groffi. Moi, juste quand même faire une toute petite remarque. Les 30 000 jeunes et moins jeunes qui étaient dans la rue hier à Bruxelles, probablement que nos débats sur la loi climat les intéressent assez peu. Et donc, je pense qu'il y a quand même aussi de la part des médias et des politiques un espèce de fétichisme autour de cette appellation de la loi climat qui ne correspond pas à la réalité du débat. Ce que les jeunes et moins jeunes veulent maintenant, c'est sans doute des mesures concrètes. Alors, ce sera probablement plutôt dans le prochain accord de gouvernement qu'on verra s'ils ont été entendus ou pas. Mais il ne faut peut-être pas perdre trop d'énergie autour de cette loi climat qui, de toute façon, je le répète, ne verra pas le jour. C'est pour répondre à ce que Marie-Christine Marguen dit toujours « Ah oui, mais je ne peux rien faire, c'est parce que c'est les régions, et puis c'est le fédéral, et puis tout le monde se lance la balle. » La loi climat permettrait d'avoir quand même des mains en plus loin liées pour pouvoir avancer. Mais comme la loi climat doit se faire en accord avec tout le monde, voilà. Difficile. Une majorité, n'oubliez jamais, une majorité spéciale, puisqu'on parle de loi spéciale, ça implique tout seulement la majorité des deux tiers dans l'ensemble du Parlement, ce qui est tout de même pas mal. Il faut se lever de bonheur pour le gouvernement sortant. Michel 1 ne les avait déjà pas. Il les a encore moins, évidemment, aujourd'hui. Et en plus de ça, il faut une majorité dans chaque groupe linguistique. L'action politique, elle existe, bien sûr, au niveau des parlements, c'est l'évidence, mais elle existe aussi, pour être tout à fait concret, au niveau des communes. L'essentiel des investissements, notamment par exemple dans les bâtiments ou dans la mobilité, ils viennent des communes. Et là, les communes, les élections communales ont lieu il n'y a pas longtemps, les échevins sont en train de se mettre en place et de mettre en place des programmes de majorité. Et il y a des actions concrètes qui démarrent aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre les échéances électorales qui sont en train d'approcher. On en reparlera. On parle beaucoup de mobilité et de climat dans cette émission tous les vendredis. Et là, on va parler un peu déjà de la campagne électorale. Parce qu'elle a démarré, les listes sont à peu près terminées. Quelques noms manquent encore. Et on voit que les derniers noms, c'est plutôt des noms qui émanent de la société civile et même certaines vedettes du petit écran. Michel Gaillère et Fred Dehénie. Il faut aujourd'hui préserver la planète Terre, ce qui nous abrite. Ne changez pas, vous êtes bien sur BX1. Si ce visage d'RTL vous apparaît, c'est parce que le présentateur du journal se lance en politique. Le 26 mai, il sera candidat à la Chambre pour le MR. Je suis quelqu'un de profondément libéral social. Parfois, j'ai envie de dire que je suis un peu un gauchiste de droite. A 49 ans, Michel Demagde a fait plusieurs fois le tour du monde, à titre privé, pour observer certaines évolutions climatiques, mais aussi comme journaliste lorsqu'il couvrait des conflits armés en Europe ou en Afrique. Aujourd'hui, après 25 ans de métier, il affirme que c'est lui qui a contacté le MR pour offrir ses services. Je n'ai pas toujours voté MR, je suis très clair là-dessus. On ne m'a pas posé la question ni au sein du MR. Il y a d'autres partis qui sont déjà venus vers vous, qui vous ont proposé par le passé d'être candidat ? En 25 ans de journalisme, en 19 ans de présentation du journal, je n'ai jamais été approché. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi, il faut croire que je n'intéressais personne. Je n'ai jamais été approché. L'arrivée d'un visage connu est utile en période de campagne. Outre cette notoriété, l'ex-journaliste remplira une mission de conseil en interne. Soutenir les candidats, les candidats dans le cadre des relations aux médias, dans le cadre de la manière de s'exprimer, puisqu'il y a une grande expérience sur le sujet, mais plus fondamentalement, il pourra aussi nous appuyer dans des conseils pour mener cette campagne à la fois sur le fond et sur la forme. La liste des anciens journalistes ayant passé le cap s'allonge. À l'heure où médias et politiques affrontent une crise de confiance, Michel de Magde mise sur la pédagogie pour construire des ponts. Alors Christophe Génisti, des vedettes de la télé, est-ce que ça va régénérer la politique en Belgique ? Pas du tout, c'est un leurre, c'est un outil que l'on utilise régulièrement. On l'a connu en France avec Nicolas Hulot, qui est quand même un exemple important de ce qui s'est passé, de cette transition qui a été loupée, qui a été ratée, on peut disserter pourquoi. Mais en fait, il y a cette volonté du politique, votre journaliste le dit, pour lutter contre la désaffection, la crise de confiance que subissent les partis politiques, et à raison. Et bien, effectivement, on essaye de trouver dans les gens qui représentent la société civile, le prétexte qui est de dire, vous voyez, on n'a pas que des politiques de carrière, on a aussi des gens comme vous et moi, on a aussi des gens que vous aimez, on a aussi des gens qui sont populaires, des gens qui sont des people, d'une certaine manière, en pensant que ça va donner une sorte de crédibilité, ou de renouvellement, ou de virginité à des listes politiques. En fait, on s'aperçoit, et l'histoire le dit pratiquement à chaque fois, que ces candidats font relativement peu de long feu, et qu'en général, ça fonctionne peut-être un peu le temps de l'élection, mais rarement plus longtemps. Il y a quand même quelques cas, notamment chez nous, où ça dure. Je pense à une bourgmèse Waterloo, une députée européenne, qui continue quand même à être active. Mais ça se discute, et Francis Delperré, justement, CDH, il y a aussi une personnalité de la télé qui est arrivée, puisque Philippe Malherbe est arrivé sur la liste régionale. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Vous savez, tout le monde peut être candidat. C'est une règle fondamentale. Même Philippe Malherbe, c'est ça que vous voulez dire. Pourquoi ? Il y aurait une interdiction pour une catégorie. Enthousiasme mesurée, M. Delperré. Pardon ? Votre enthousiasme a l'air mesuré. Mais vous-même, vous êtes un candidat qui vient de la société civile. Il y a 15 ans, je sortais de l'université. Mais ce n'était pas une star de la télé. C'était une star de l'université. Et effectivement, alors on m'a dit aussi, vous êtes un attrape-voix. Vous savez, quand je me présente aux élections, quand vous me présente aux élections, quand je me présente aux élections, c'est pour attraper des voix, tout même. Non ? C'est pour recueillir un certain nombre de voix qui me permettront par la suite d'être, oui, à la tribune de la Chambre, dans les couloirs de la Chambre, et de faire valoir mes idées, mes intérêts. Et si possible, pourquoi pas, et ça, je reviens un peu à la question initiale, si possible, de conserver une part d'indépendance ? Ça, j'y tiens beaucoup. Vous savez, hier soir, je parlais beaucoup d'hier, enfin non, de jeudi soir, jeudi soir, à la Chambre, on a pris connaissance d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui annule une disposition d'une loi d'il y a deux ans qui imposait à des assistants sociaux de dévoiler leurs sources, notamment en matière de terrorisme. J'avais pris position à la Chambre contre cette loi, contre cette loi en projet. J'avais voté contre, j'avais voté contre mon groupe, ça n'arrive pas tous les jours, hein, dans tous les partis politiques qui sont présents dans l'Assemblée. Eh bien, la Cour constitutionnelle me donne raison deux ans après. C'est rassurant. J'avoue que je suis heureux, et je partage ce bonheur avec vous en disant, c'est rassurant, je n'ai pas simplement assisté à des séances de la Chambre, mais j'ai continué indépendamment que j'étais le défenseur de l'État de droit. Barbara Trachet-Colo aussi, il y a des gens de la société civile, moins de vedettes de télé. Il y en a eu avant, il y a eu Josée Dubier, il y a eu Jean-Claude Defossé, bon, des expériences qui n'étaient pas nécessairement toujours spécialement réussies, mais vous continuez à aller chercher quand même des gens dans la société civile. Oui, toujours, et on continuera de le faire. Moi, je pense, on parle ici de personnes très connues, mais il y a aussi des personnes moins connues qui viennent effectivement de milieux différents ou qui ne sont pas des militants de longue date du parti ou qui ne sont pas des mandataires, des mandataires qui n'étaient pas des mandataires avant les élections auxquelles ils se présentent. Je pense que ça reste important et pour les partis politiques, et pour les listes politiques, et pour les assemblées dans lesquelles les mandataires politiques sont élus, qu'il y ait des personnes qui viennent d'ailleurs avec des expériences différentes. Il faut éviter l'entre-soi. La politique, ce n'est pas une affaire de professionnels et de personnes qui font ça toute leur vie et qui ont toujours été des militants politiques ou des mandataires politiques. Même si ça rate quelquefois. Même si parfois ça ne prend pas. Oui, je pense qu'il faut continuer à prendre le risque. Et je me réjouis que des personnes décident à un moment donné dans leur vie de s'engager dans la société, d'accepter de prendre une étiquette politique et de se dire, moi j'ai envie d'améliorer le sort de ma commune, de ma ville, de ma région, de mon pays, de l'Europe ou de la planète. Et je m'engage en politique et je m'engage à le défendre. Je me réjouis que, quand on parle du fossé entre les citoyens et les politiques, il y a quand même des citoyens qui ont envie de s'engager. Et je pense que c'est bon pour la politique et pour les assemblées politiques qu'il n'y ait pas que des politiques professionnelles dans les assemblées. Gabriel Lefebvre, il y a ajouté quelque chose. Je veux dire que, depuis toujours, il y a eu des gens très, très bien formés dans les mouvements sociaux et citoyens. Je préfère ce terme de mouvements sociaux et citoyens plutôt que société civile, qui est très, très vague. Et eux apportent vraiment quelque chose de fondamental. Vous, en tant qu'experts constitutionnalistes de l'UCL, mais plein d'autres, depuis toujours, sont vraiment une expression d'une expérience, de qualité, vraiment de recherche qu'ils ont mis au service des autres citoyens. Et ils ne sont pas nécessairement devenus des ministres, mais ils ont fait ce travail, vraiment. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça régénère le politique et la vie politique. Vous avez voulu faire de la politique, vous ? Non, moi, je suis journaliste et je reste journaliste. Non, non, au moins pour l'instant. La porte n'est pas fermée. Elle n'est jamais fermée. Elle n'est jamais fermée. Et je trouve que ce qui est quand même très sain dans ce qui se passe, c'est quand même de pouvoir dire que la fonction politique, c'est une fonction de représentation. Et donc, elle n'est pas réservée à des professionnels, même s'il y a des techniques parlementaires, même s'il faut apprendre un certain nombre de choses quand on entre en politique, parce qu'il y a une technicité dans cette fonction-là, mais elle doit, par définition, être ouverte à tout le monde. Sinon, on coupe le politique du citoyen. Il y a beaucoup de motivation. C'est difficile de faire des généralités parce que j'entendais Christophe tout à l'heure et c'est évident que quand on va chercher quelqu'un de la télé, on cherche d'abord sa notoriété et puis l'aspect sympathique, la connexion, la proximité qu'il peut avoir avec un public. Mais on a eu dans... Parce que c'est comme une séquence qui dure depuis le début de la semaine, et puis même qui a démarré un petit peu avant, quand Défi va chercher François de Smet, quand l'EPS va chercher Défi Chabert, quand Écolo va chercher Olivier de Scuter, qui a été rapporteur de l'ONU pour l'alimentation et le présente au Parlement européen, on va chercher plus que de la notoriété et de la sympathie. On va aussi chercher des compétences et de l'expertise. Et ça, je trouve que c'est plutôt sain dans une démocratie de pouvoir se dire qu'il n'y a pas que l'adhésion politique et l'enthousiasme, le militantisme qui compte, mais qu'on peut aussi aller chercher des gens qui sont compétents et qui viennent avec un background. Ça veut dire que ce n'est pas sain quand ils viennent de la télévision, par exemple ? Non, ils apportent autre chose. Un autre type de compétence. Un autre type de compétence. Et parfois une sensibilité que les politiques ont parfois perdues. Marie-Thibault de Mazière, là-dessus ? Je pense le contraire de ça. Je pense que ce n'est pas des attravoises. C'est fondamental qu'on ouvre la politique à la société civile et qu'on ne le fasse pas. Ce serait vraiment un signe que la politique va très mal en Belgique. C'est extrêmement important qu'il y ait des gens qui ne dépendent pas financièrement de la politique aussi, donc qu'il y ait un métier par ailleurs dans lequel ils peuvent retourner quand leur mandat sera fini. C'est vraiment très important. Et puis c'est important d'avoir des gens qui ont des compétences. Je pense que, même si moi je devais créer un parti politique, structurellement, je mettrais la moitié des gens qui viennent apporter une expertise. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent faire un Sénat avec des gens tirés au sort. Je trouve que toutes ces choses-là qui coupent le politique de l'entre-soi, de la structure politique, de la compromission et tout ce qui se passe quand ça fait 15 ans, 20 ans, quand c'est extrêmement bénéfique. Surtout par les temps qui courent. Un dernier mot pour Francis Delperi. Moi, je partage absolument les idées qui viennent d'être émises. La seule chose que je constate tout de même, c'est qu'un certain nombre de personnalités qui viennent effectivement des milieux sociaux, associatifs, etc., et du journalisme, parfois connaissent une sérieuse dépression, des illusions, parce qu'ils se sont fait des illusions sur le pouvoir que tout à coup, ils allaient détenir. C'est Superman qui arrive à la rue de la loi. Ah ben, oui, non, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a des groupes, il y a ceci, il y a des disciplines, il y a des responsabilités. Et en plus de ça, pas à vous qu'il faut le dire, quand vous avez été dans la lumière et sous les sunlights, sous la télévision, pendant des années, et que tout à coup, vous redevenez l'homme ou la femme de l'ombre, il faut en encaisser. C'est parce que les partis politiques n'accueillent pas forcément bien et ils n'écoutent pas. C'est ça le problème. Non, c'est-à-dire que quand je suis à la chambre des présentants, je ne suis pas devant une audience comme celle que j'ai aujourd'hui. Voilà. Alors, je voudrais, quand on parlait de la campagne, je suis sûr qu'on reparlera aussi de ces candidats, mais je voudrais vous montrer déjà les premiers faits de campagne. Cette campagne a commencé et quelques perles de campagne. Alors, il y a une bande dessinée que le PTB a sortie avec comme héros, évidemment, Raoul et de Beau. Et tandis que Écolo a sorti un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui est un peu simpliste, mais il veut sauver la planète. Et pour ça, il suffit donc d'abattre des méchants. Il y a Malsanto, par exemple. Jeter des carottes. Voilà. On lui jette des carottes et on la bat. Et alors, après, on a plein de conseils pour savoir comment se battre et rejoindre, par exemple, Écolo. Donc, voilà. Planète alerte. Ça, je voulais vous montrer ces deux exemples. C'est ça, la manière 2019 de faire une campagne électorale, Barbara Trac ? Je le dis. C'est une question. C'est une des manières de faire campagne. Je pense qu'il faut essayer d'intéresser le plus de monde possible à la politique. Et ici, on essaye de toucher les jeunes. Mais vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas un simple jeu où, effectivement, on jette des carottes sur les méchants. On explique aussi ensuite quelles sont les propositions qu'on fait et comment on peut adhérer à Écolo ou s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique aussi en dehors du jeu vidéo. Et vous, Francis Delperré, la BD, ça vous donne des idées ? Vous verriez bien en vedette de BD Oncle Francis, par exemple, qui raconte des histoires ou une idée pour le CDH, peut-être ? Tout à fait. Un petit sourire, on n'a jamais fait tort à personne. Eh bien, on va passer aux têtes d'affiches à présent. Là, c'est aussi un autre sourire ou pas, avec des personnalités qui ont marqué la semaine. Je vais vous les présenter tout d'abord à vous, Barbara Tracte, et on va voir s'il y a une de ces personnes qui vous inspire. On commence par Nasrin Sotoudé, l'avocate iranienne condamnée à 33 ans de prison pour avoir défendu des femmes dévoilées. Gottfried Danetz, le cardinal décédé à 95 ans. Cristiano Ronaldo, triple buteur qui incarne la Rimonta de la Juventus, ou Fabrice Cummes, le futur bourgmestre d'Anderlecht désigné lundi au sein de la section socialiste d'Anderlecht. Alors, Nasrin Sotoudé, Gottfried Danetz, Cristiano Ronaldo ou Fabrice Cummes, qui choisissez-vous ? La première de vos... Donc, Nasrin Sotoudé, oui. Une personne qui représente un combat lié au droit de l'homme. Oui, donc il faut soutenir. Je vais vous demander, Francis Delperé, est-ce qu'il y a un personnage parmi ces quatre-là qui, vous, vous aurait inspiré ? Parce qu'il y en a un qui a déjà été pris, ou une plutôt qui a déjà été prise. Je crois tout même que le... Vous alliez choisir... Cardinal Danetz. Je serais que vous alliez choisir Fabrice Cummes. Non, 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 non. Cardinal Danetz, je crois, était un homme qui a servi l'université. J'ai été quand même grand chancelier de l'université catholique de Louvain, donc j'étais un peu mon patron de cette manière-là. Il a bien servi l'Église aussi, dans des circonstances parfois difficiles. Et je dirais même qu'il a servi l'État dans des... Là aussi, dans une situation tout de même politique complexe. Alors, on va passer à quatre autres personnes pour vous, Francis Delperré. Tout d'abord, Zinedine Zidane, l'idol qui revient sauver le Réal de Madrid, Julie Degrote qui abandonne la politique après le 26 mai, Gal Gadot, la top modèle israélienne Wonder Woman qui s'oppose à Benjamin Netanyahou, ou encore le franco-tunisien de Bruxelles, Karim Saafi, décédé dans l'accident d'avion d'Air Éthiopia. Qui choisissez-vous ? Zidane, Julie Degrote, Gal Gadot ou Karim Saafi ? Je prendrai ma collègue Julie Degrote qui a, je crois, œuvré de manière très active au sein de ce qu'on appelle la COCOF, l'Assemblée de la Commission Communautaire Française à Bruxelles et qui a notamment lancé les jeudis de l'hémicycle en provoquant un grand nombre de débats et de discussions au sein même de l'hémicycle parlementaire et ouvrant par conséquent l'hémicycle à des hommes et des femmes qui n'y mettent pas toujours les pieds. Un mot sur un des quatre à choisir ? Oui, la dernière personne, M. Saafi. Karim Saafi. Oui, je ne le connaissais pas personnellement, mais je connais énormément de personnes qui ont travaillé avec lui à Molenbeek pour, comme on le voit d'ailleurs sur la photo, c'était une personne qui était engagée pour le vivre ensemble à Molenbeek et je pense que c'est une grande perte pour Molenbeek et pour notre région. Alors, j'ai quelques infos de la semaine, je vais vous demander un petit peu ce qui vous a touché ou pas. Je vais vous montrer d'abord le vent qui a soufflé toute la semaine, tempête, des parcs fermés avec ces images, notamment la tournée à Scarbeck autour du parc Josaphat. Il y a eu un autre événement, c'était la fin du procès Némouch avec notamment ce sourire de Némouch le dernier jour au moment des peines. Un sourire et puis il se rend compte qu'il y a des caméras et à ce moment-là son visage se fige. Autre événement de la semaine, c'était ce nouveau grimage des Noireaux. On avait critiqué très fort les Noireaux et ils sont venus avec un nouveau grimage qui cette fois-ci est aux couleurs de la Belgique, noir, jaune, rouge plutôt d'avoir un grimage noir seulement. Et enfin, une dernière petite image, ce sont les nouveaux uniformes de la Stib qui ont été designés par Olivier Strelis et qui ont été présentés lors d'un défilé très sexy à la station Ezel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une image qui vous inspire un commentaire particulier ? Barbara Trach, je commence par vous. C'est difficile parce que c'est vraiment des choses très très différentes. C'est le principe. Moi, j'ai une sensibilité très forte pour ce qui s'est passé au musée juif il y a déjà cinq ans. Donc, cette image assez glaçante de la fin du procès, sans doute celle qui me touche le plus aujourd'hui et en les regardant maintenant. Et vous, Francis Delperré ? Des mouches, sans aucun doute parce que je trouve que le procès qui s'est déroulé ici à Bruxelles, s'est vraiment fait dans des conditions tout à fait normales, réguliers, respectueuses des règles de procédure. Et je constate tout de même que, pas seulement en Belgique, mais à l'étranger, le procès de Bruxelles maintenant est présenté comme quelque chose de tout à fait exemplaire. Et le sourire de Nemouch en fin de partie, c'est sans doute la manière dont il s'est défendu. Chacun a le droit d'être défendu, mais dont il s'est défendu. malabroitement au cours du procès. Alors, on va passer à un sujet plus léger. On va parler du fameux parking sauvage de l'esplanade du Saint-Quantenaire. C'est sans doute bientôt fini, même si pour l'instant la régie des bâtiments résiste. Reportage de Katharina Lethor et Yannick Van Gansbeek. Vu le site historique, Wartan Dwa Ture ici, c'est pas trop... C'est pas beau, quoi. Mais vous le faites quand même. Je le fais quand même par facilité et puis par finitantise aussi. Et vous n'êtes pas le seul. C'est aussi le cas de cette dame ou de ce monsieur ou encore de ce visiteur. Une centaine d'automobilistes se garent chaque jour dans cet espace public et dit lieu culturel. Alors, d'après vous, ce stationnement est-il autorisé ? Je pense, oui. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien à l'entrée. Le parking devrait être en dehors du parc, je pense, pour moi. Parce que du coup, là, on arrive, on ne sait pas trop si c'est un parc, un parking. C'est pas spécialement beau. Après, il y a sûrement d'autres moyens de venir jusqu'ici qu'en voiture. C'est bien de les voir arrêter plutôt que rouler. Pas très beau, pas très accueillant, pas très clair, mais est-ce légal ? La question est en suspens depuis plusieurs années. Car le site appartient à la régie des bâtiments. C'est donc un espace privé. Impossible d'y dresser des PV ou de sanctionner les automobilistes tant que le propriétaire n'interdit pas d'y stationner. Pour la ville de Bruxelles, c'est évident, les voitures devraient y être interdites. Un parking dans un parc, ça me pose problème. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est un espace public. Et donc, si on va occuper chaque espace qui est libre et considérer que c'est un parking, on va dans le mauvais sens. Ce mardi, la ministre Céline Frémot a relancé le dossier auprès du propriétaire pour obtenir une position claire. Face aux lenteurs dans ce dossier, j'ai envoyé en tant que ministre en charge des espaces verts un courrier à l'administrateur de la régie des bâtiments pour que la situation bouge enfin. Si la ville de Bruxelles et la région veulent rendre cet espace aux piétons, la régie des bâtiments reste muette sur la question. Alors, Gabriel Lefebvre, c'est un sketch avec la régie des bâtiments au centre du sujet. La régie des bâtiments n'a pas une très bonne réputation, il faut le dire. On a suivi un petit peu les exploits de la régie concernant les palais de justice M. Delperré, vous vous souvenez. Et encore maintenant, la saga continue à savoir que, bon, il y a apparemment un problème de gestion et quand je dis ça, je suis extrêmement prudente. Je rappelle qu'il y a quand même eu un procès il y a trois ans ou deux ans à Louvain concernant la régie des bâtiments pour affaires de corruption diverses et tout. Je ne dis pas dans ce cas-ci, là, je vois surtout une incohérence fondamentale, c'est un site classé qui apparemment est privé, je ne savais pas, appartenant à la régie des bâtiments qui est quand même un organisme d'État malgré tout. Donc, je ne vois pas pourquoi les lois et règlements habituels ne s'appliqueraient pas. À savoir, dans un site classé, ça ne peut pas être un parking. À savoir, les autorités locales devraient pouvoir faire respecter la même loi que partout ailleurs, à savoir, une interdiction de parquer et les autorités régionales dans leur politique qui est de freiner au maximum l'arrivée des voitures jusqu'au cœur de Bruxelles. Vous vous souvenez que la grande place de Bruxelles, ça a été interdit en 1991 seulement. Absolument. Après des années de combat. Ici, je pense que ça pourrait peut-être aller un peu plus vite. C'est déjà trop tard parce qu'on n'est déjà plus en 1991. Barbara Trax, ça vous énerve le fait qu'on n'ait pas de solution pour ce parking ? Oui, ce qui m'énerve, c'est de nouveau une des conséquences des absurdités belges avec plusieurs niveaux de pouvoir compétents. Il y a la ville de Bruxelles, comme on l'a vu dans le reportage, la régie des bâtiments, la gestion par Bruxelles et l'environnement et toute cette superposition de faire en sorte que ça n'avance pas. On a parlé il y a un instant du fait que certains candidats qui viennent du monde politique ou bien qui viennent de la société civile étaient parfois un peu dégoûtés de la politique. Moi, ce genre de choses, ça me désespère un peu. Mais enfin, on y va quand même. Je vois qu'en tout cas, il y a une volonté politique partagée de mettre fin à cette situation et qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, tout le monde trouverait absurde d'avoir des voitures sur la Grand Place. J'espère que dans quelque temps, on va regarder ces images en se disant, enfin, c'est dingue, pourquoi il a fallu attendre 2019 pour qu'il n'y ait plus de voitures devant le Saint-Groën ? Ça vous décourage, vous aussi ? Non. Non, au contraire, ça me détermine. Ça me mobilise. Gabriel Lefebvre disait il y a un instant, effectivement, on parle de la Grand Place et on dit que l'expression à l'époque, c'était, quoi c'est ? Le plus beau parking du monde. Bon, c'est réglé maintenant. Quand je suis au cinquantenaire, je suis évidemment dans un ensemble architectural, monumental, je dirais particulièrement beau, symbolique, c'est la plus belle enfilade de vues sur la rue de la Loi, on voit pratiquement jusqu'à la Grand Place quand on est à l'arc du cinquantenaire, etc. Et avoir ce spectacle gâché par des voitures ventouses, il ne faut pas oublier qu'on est à côté du Berlaymont, on est à côté des lignes de métro, etc. Un parking, il ne faut même pas, il faut aussi penser aux places de parking, mais un parking souterrain permettrait quand même de réunir les héries de... Mais du place du Mont, je reviens, vous êtes de Haulieu, Saint-Pierre, vous, n'est-ce pas ? Il y a encore des voitures sur la place du Mont, aujourd'hui ? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les règles de stationnement sont à certaines heures... Est-ce qu'il ne faudrait pas enlever aussi les voitures place du Mont ? Mais les voitures sont pour le moment enlevées de la place du Mont, sauf qu'il y a des heures et des jours où ce stationnement est permis, et il ne faut pas oublier non plus que la place du Mont est un endroit particulier pour les commerçants, puisqu'il y a des marchés sur la place du Mont et je reviens rentrer avec la voiture. Sur l'esplanade du Saint-Quantenaire, il y a deux musées où c'est peut-être pratique aussi pour les gens pour arriver jusqu'au musée. Marie-Thibault-de-Messier. Il ne faut pas oublier qu'il y a le tunnel du Saint-Quantenaire qui fait un petit coucou pour que les automobilistes puissent regarder ce beau spectacle plutôt que dans le noir. Et donc ça, c'est encore une aberration de la manière dont Bruxelles a été ravagée par les voitures, au point qu'on a fait un tunnel pour que les automobilistes puissent voir le paysage qui est quand même incroyable. Et donc, dans le parc du Saint-Quantenaire, il y a quand même un trou où les gens ne peuvent pas marcher parce que les automobilistes doivent pouvoir admirer la vue. Et donc ça aussi, tant qu'on y est, on pourrait aussi y réfléchir. Très bien. On va passer à un autre sujet suivant en présent. On va parler de cette grève d'abord surprise à la Stib, d'un doublement du nombre de délits et des alentours de la station Le Meunier qui sont quand même, qui sentent et fleurent l'insécurité. Alors la ville a réagi. Regardez ce reportage Adeline Bohin, Marjorie Félinger. Un quartier au centre de toutes les attentions. Dans ces rues, la violence est quotidienne. Un braquage a encore eu lieu ici ce matin. Imaginez-vous qu'un commerçant, le matin, il doit être à deux pour ouvrir le commerce. Jamais un. Le soir, la même chose. Donc, s'il est tout seul, il est la proie de délinquants et il risque de perdre la vie. Attaque au couteau ou encore agression. La criminalité aurait fait un bond et doublé en quelques semaines. La situation est assez à la montre. Il y a eu beaucoup de plaintes, notamment de commerçants, et de riverains, parce qu'il y a surtout beaucoup de nuisances, aussi bien sur la voie publique, donc dans le quartier, ainsi que dans la station de métro, donc le meunier. Brahim est commerçant depuis 20 ans. Aujourd'hui, il nous confie avoir peur dans ce quartier. On voit, il y a un grand changement parce qu'il y a beaucoup de délinquances ici dans les dernières années. Et maintenant, on ressent, il n'y a pas vraiment, vraiment sécurité parce qu'il y a des familles qui viennent chez nous, et ils ont peur et ce n'est pas comme avant. Pourtant, depuis un an, la présence policière est quotidienne, mais cela n'est toujours pas suffisant. Alors, aveu d'échec ou prise de responsabilité, le bourgmestre organise une conférence de presse. On va doubler ce nombre d'actions. C'est plus d'une quarantaine d'agents de prévention qui vont être présents sur le territoire de Stalingrad-le-Monier. C'est aussi dans la station de métro les agents de la STIB qui vont être en plus présents et une évaluation mensuelle avec le parquet, avec les associations de commerçants, avec les services de police sur ces différentes actions. Police locale, police fédérale, STIB, ils sont tous réunis autour de la table. Mais le discours est bien loin d'être neuf, comme le montre ce tweet de 2017. Donc, Francis Delperet, on se rend compte quand même que c'est en période et en campagne électorale qu'on a l'air de mieux écouter peut-être les gens qui se plaignent d'insécurité dans les quartiers et qu'on présente des plans. Est-ce que c'est comme ça que vous lisez ce qui s'est passé au quartier Le Meunier ou il y a une autre explication ? Non, c'est comme ça que je lis le dossier effectivement. Vous savez, moi je suis au fédéral, donc l'État fédéral n'a pas nécessairement de responsabilité en ce domaine. Moi je fais confiance d'abord à la ville, à la ville de Bruxelles, au bourgmestre, chef de la police et aux officiers qui sont dans la zone de police Bruxelles-XL. Le bourgmestre-close qu'on vient d'entendre a je crois le mérite de mettre l'accent aussi sur l'aspect préventif et pas seulement sur l'aspect répressif, c'est-à-dire des agents de prévention, 40 agents dit-il, pour essayer de remettre de l'ordre dans le quartier Le Meunier-Stanning. Est-ce qu'il y a une solution miracle, Barbara Trak ? Non, je ne pense pas qu'il y ait des solutions miracles à des situations comme celle-là. Je pense qu'effectivement, la situation est alarmante. Je pense que tout qui connaît par exemple la station de métro Le Meunier voit bien qu'il y a des investissements à faire dans ce quartier-là et dans cette station-là. Je pense que par rapport à la situation de criminalité actuelle, effectivement, des mesures ont été prises par le bourgmestre, par la CIB ou par le parquet, tant effectivement dans la prévention que la répression. Mais il y a un travail à faire de long terme avec les habitants du quartier. Et moi, je pense que c'est dans ça qu'il faut s'engager. Je pense que la ville de Bruxelles veut s'engager dans ce sens-là aussi. Et sans attendre ces événements, des réunions publiques avec les citoyens, avec les commerçants ont été planifiées. Certaines d'entre elles étaient planifiées cette semaine encore et le seront dans les semaines qui viennent. C'est ça la solution. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une solution qui va être construite entre les autorités publiques, les commerçants et les habitants sur le long terme. Fabrice Gauthier. D'abord, sur le sentiment d'insécurité, il y a quelque chose qui vient d'être dit qui est important, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Prenons l'exemple du métro Bourse, la nouvelle station. C'est clair que moi, quand j'y passe, je m'y sens plus en sécurité qu'il y a quelques mois. C'est ridicule, mais ça existe. Et c'est la beauté de ce qu'on voit autour qui influe sur ce sentiment-là. Il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Francis Delperré. Le fédéral n'est pas concerné. Et là, si, en fait. Parce qu'un des problèmes des zones de police à Bruxelles, donc la criminalité, ça existe dans toutes les grandes villes, elle ne disparaîtra pas demain. Mais un des problèmes des zones de police à Bruxelles et en particulier de cette zone-là, c'est sans doute de ne pas avoir les effectifs suffisants. Et une des choses qu'ont dit les commerçants dans les reportages ou les articles que j'ai lus, c'est qu'ils regrettaient notamment que les policiers en civil qui patrouillaient et qu'ils connaissaient tous, ils avaient été mutés ailleurs ou ils avaient choisi de partir ailleurs. Et que donc, du coup, le lien, la connaissance du quartier, la capacité à repérer des jeunes gens un peu en difficulté ou d'autres qui étaient franchement dans l'élinquance, elle a disparu quand ces policiers-là sont partis ailleurs. Vous en connaissez la raison. Parfois, c'est les tout... Pourquoi les départs se font ? Oui, oui, parce qu'on préfère travailler en... D'abord, peut-être parce qu'on préfère aller travailler tout près de son lieu de domicile. Ou des endroits plus calmes. Et en plus de ça, parce qu'il y a des règles concernant le recrutement des policiers à Bruxelles qui sont spécifiques, notamment en termes de connaissances linguistiques. Et il y a des policiers aujourd'hui de Bruxelles qui ne respectent pas ces règles-là, ne s'artissons pas aux épreuves de sélection et à ce moment-là préfèrent aller travailler à Dinan ou à Marchand-Famen. Mais ici, ils sont partis de la même zone. Mais c'est vrai qu'il y a plein de tout petits éléments qui font que la situation peut s'améliorer. Des caméras, il n'y en a quasiment pas dans le quartier. Les partenariats, justement, dont parlait Barbara Tracht. C'est vrai que c'est fondamental qu'il y ait un lien entre la police, les commerçants et éventuellement les habitants et qu'ils sachent qu'ils puissent avoir un WhatsApp où ils s'envoient les messages quand il y a un vol à la tire et qu'ils puissent... On réagit plus rapidement. C'est incroyable comment la solidarité dans un quartier entre tous les éléments, ça change vraiment le quartier. Et en Wallonie et en Flandre, il y a des centaines de partenariats de ce genre. Donc des partenariats de... J'ai oublié le nom, mais c'est... Les PLP. Exact. Et à Bruxelles, il n'y en a que 6 sur les 19 communes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas forcément d'argent, qu'on peut mettre en place pour que les policiers rencontrent les habitants, que les habitants rencontrent les policiers et les commerçants et qu'on puisse tous s'entraider. Et ça, je pense que ça a un impact beaucoup plus important qu'on croit. Les choses ne sont pas toujours dans le sous-investissement. Oui, bien sûr, quand on voit des images de ces stations de métro, c'est clair que ça crée un sentiment d'insécurité, d'avoir de la saleté et de... Ça crée vraiment un sentiment de malveillance. Mais parfois, de créer du lien social, c'est fondamental. Et il faut vraiment encourager, surtout un bourgmètre socialiste, à faire ça. D'Abril Lefebvre. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il faut rajouter aussi le problème des inégalités sociales qui sont croissantes. Et c'est précisément la zone de Bruxelles où il y a plus de chômage de jeunes, avec une désespérance qui va grandissant. Bon, il se débrouille de cette manière-là. Cette population-là devrait être stimulée à créer peut-être aussi des emplois, permettent d'encadrer ces jeunes de manière à ce qu'ils retrouvent une dignité aussi. Et je voudrais ajouter un petit détail. C'est quand même dans la station Le Monnier que se trouvent les très belles fresques de Hamsi Boubeker d'origine algérienne. Les mains de l'espoir. Alors, je pense que... On doit rénover cette station, je suis bien d'accord, mais qu'on garde ces mains de l'espoir. Elles sont trop belles. Je vais quand même donner 30 secondes à Christophe Génisti qui voulait célébrer un anniversaire cette semaine. Et je l'en ai empêché méchamment. Donc, c'est les 30 ans du web. Et vous vouliez rappeler qu'il y avait un Belge qui était à l'initiative de ces 30 ans du web. Absolument. Un certain Robert Caillot parce qu'on parle toujours de Tim Berners-Lee qui a inventé le web, pas l'Internet. Le web, c'est différent de l'Internet. Et en fait, Robert Caillot qui était un jeune stagiaire travaillant avec Tim Berners-Lee a collaboré avec l'inventeur du web. Et on lui doit notamment le fait d'avoir mis tout le monde d'accord sur le nom World Wide Web qui était... Parce qu'il y avait plusieurs noms qui avaient été suggérés. Le premier nom, c'était le Mesh. Il y avait un autre nom qui s'appelait le MOI. Un autre nom qui s'appelait le Tim. Et en fait, il y avait l'idée de World Wide Web. Et en fait, Tim Berners-Lee a dit non, non, ça ne va jamais passer parce que l'initial c'est W, W, W et c'est très difficile, très long à dire en anglais, W, W, W. Et en fait, Robert Caillot a dit lui, dans sa langue flamande, ça se dit ouais, ouais, ouais. Donc en fait, ils ont dit bon, on va faire ça. Et c'est devenu ouais, ouais, ouais. Et c'est devenu ouais, ouais, ouais. Très bien, on va passer à nos ouais, 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 coup de cœur. Et Christophe, vous démarrez et c'est assez logique en parlant du printemps numérique. Oui, le printemps numérique, c'est une initiative qui a débuté à Montréal et en fait, qui est un festival gratuit, totalement gratuit qui célèbre les différentes formes de création via le numérique. Alors, c'est la photo, c'est la vidéo, c'est la musique et ce festival débarque à Bruxelles pour la première fois la semaine prochaine, c'est le week-end prochain et le 22-23, je crois. C'est du 22-24 et c'est à Canal. C'est à Canal et alors, il y a tout un tas de choses tout à fait intéressantes. Il y a notamment un concert par un orchestre philharmonique qui va jouer une pièce qui a été écrite et pensée par une intelligence artificielle à qui on a donné à écouter des morceaux de Bach, Mozart, Beethoven, des grands de la musique et qui à partir de cette connaissance a composé quelque chose. On ne sait pas quoi mais en tout cas ça va être joué à l'occasion de ce festival. C'est entrée gratuite pour les robots bien sûr qui pourront écouter la musique. Alors, Gabriel Lefebvre, vous, c'est un voyage en arrière dans le passé. C'est complémentaire parce que l'art se trouve dans le futur mais il est dans le passé puisque c'est la fameuse balade Art Nouveau, Art Déco, Banade qui est organisée par Explore Bruxelles. Nous avons une ville magnifique, une ville formidable avec les plus beaux fleurons de l'art nouveau et de l'art déco. Alors, malgré le mauvais temps, ça vaut la peine de s'y promener et d'y rentrer et d'explorer ces maisons parfois ouvertes uniquement à cette occasion-là. Fabrice Groffillet, vous, c'est un peu de musique avec un trio. Oui, alors c'est un trio qui est devenu un quintet, c'est la vitalité de la jeune scène jazz belge, Lander Geiselings qui est un batteur, un jeune batteur flamand il y a une trentaine d'années. Il a plein de projets, notamment Stuff qui est un groupe fabuleux à la limite de la techno et du tripop et du jazz. Là, c'est beaucoup plus classique. C'est avec Boyan Zed qui est un pianiste serbe et c'est surtout avec une chanteuse indienne qui s'appelle Sawani Mudgal. Alors, ce sont des musiciens de jazz mais qui font de la musique indienne ce qui laisse moins de place à l'improvisation mais c'était fabuleux. Il y a eu une séance de présentation de cet album il y a 15 jours à Beaux-Arts et on s'aurait cru à Bollywood. C'était magnifique. Ça valait le voyage. Alors, Marie-Thibault de Mezère, à votre tour. Vous aussi, un voyage au pays des contes égyptiens. Tout à fait. Donc, la Villa Empin qui héberge la Fondation Bogotian ou la Fondation Bogotian qui est hébergée à la Villa Empin à Excel organise de temps en temps le dimanche des contes pour enfants. Les prochains sont... Il y en a des contes égyptiens comme vous dites et aussi, il y a des contes qui vont plaire qui sont sur l'Art Nouveau justement. Donc, c'est très très chouette. Et je voulais dire à cette occasion que les enfants sont toujours beaucoup plus intellos qu'on croit. Moi, j'avais emmené mes enfants à la Fondation justement à un concert de flûte arménienne extrêmement pointu et ils étaient beaucoup plus enthousiastes que moi. Et ils font aussi des stages pendant les vacances de Pâques qui sont très chouettes. Très bien. Merci. Moi, je voudrais vous présenter Le Maître Chocolatier c'est une BD dont le tome 1 La boutique est parue avec en vedette Bruxelles et son chocolat une version fève de cacao des maîtres de l'orge dessin et scénario efficace où on apprend ce qu'est le métier de chocolatier artisanal avec une intrigue de surcroît ça s'appelle Le Maître Chocolatier c'est par Cheville Corberan et Gourdon c'est aux éditions du Lombard. Alors, un mot très rapide sur quelque chose à faire dans votre commune Bord-Bartrac dimanche peut-être une escapade Ah, je veux dire que ce n'est pas dans ma commune mais dans la commune de M. Del Perret si vous me permettez Bienvenue. Bien, j'ai été voir cette semaine mais M. Del Perret était là aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Corjac, la tête haute et qui parle des derniers jours de ce pédiatre juif qui a été déporté en 1942 du ghetto de Varsovie c'est une pièce qui joue au théâtre Jean-Ville pardon à la comédie Claude Voltaire voilà mais qui sera aussi au théâtre Jean-Villard c'est pour ça que j'ai eu une confusion c'est une très très belle pièce de théâtre j'espère qu'elle va tourner aussi ailleurs dans Bruxelles et je la recommande à tout le monde Un conseil théâtral et vous Francis Del Perret Un coup de coeur si vous voulez c'est mon petit-fils s'appelle Aurélien et il me dit la semaine dernière mais je fais une élocution pour l'école sur l'Angleterre il me pose cette question est-ce que l'Angleterre c'est un état ou une nation il a 8 ans je me suis dit il y a une vocation de constitutionnaliste en merve merci à tous merci aux invités merci aux chroniqueurs on se retrouve la semaine prochaine lundi je recevrai dans l'interview à 12h45 Claude Moniquet le tête de liste au régional de la liste de stexte bonne journée à tous bon week-end c'est aussi rare en 2014 c'est la lenteur de l'attaque de l'automobile on rentre c'est l'entend c'est l'entend c'est l'entend c'est l'entend c'est l'entend c'est l'entend 6 5 6 6